La technique de Sterlouni C'est l'une des techniques immunochimiques les plus anciennes. Il s'agit d'une technique qualitative réalisée sur un support semi-solide tel que le gel d'agarose, qui permet la diffusion d'anticorps et d'antigènes. D'où vient le nom « diffusion double ». La plupart des plaques de Sterlouni sont constituées d'un puits central entouré de 4 à 6 puits extérieurs équidistants. L'anticorps est placé dans le puits central et différents antigènes sont placés dans des puits environnants. L'antigène est au moins divalent, c'est-à-dire qu'il a au moins deux épitopes et peut donc lier plus d'une molécule d'anticorps, ce qui exclut les aptètes. L'antigène et l'anticorps diffusent passivement dans le gel dans toutes les directions. Après une période d'incubation comprise entre 12 et 48 heures dans une chambre humide, des lignes ou des arcs de précipitation se forment pour chaque système antigène-anticorps, au niveau des zones d'équivalence respectives. Les lignes de précipitation sont visibles à l'œil nu et leur densité reflètent la quantité de complexes humains formés. Si aucun arc n'est observé, cela signifie qu'il n'y a pas eu de formation de complexes humains, donc pas de reconnaissance entre l'anticorps et l'antigène. En d'autres termes, les anticorps et les antigènes mis en jeu ne sont pas spécifiques l'un de l'autre. La position des lignes de précipitation entre les puits adjacents permet de comparer les antigènes entre eux. Plusieurs modèles sont possibles. Lorsque deux antigènes identiques sont déposés dans des puits adjacents, ils sont reconnus par les mêmes anticorps. Et les arcs de précipitation sont continus, car il s'agit du même système antigène-anticorps. On parle d'identité. Au contraire, lorsque les deux antigènes sont différents, ils sont reconnus par deux groupes d'anticorps différents. Et les deux arcs de précipitation se croisent. On parle de non-identité, liée à l'existence de deux systèmes antigènes-anticorps totalement distincts. Enfin, si certains des épitopes sont partagés entre les deux antigènes. Il y a formation d'un épeuron traduisant une identité partielle. Dans ce dernier cas, certains molécules d'anticorps traversent la ligne de précipitation initiale pour se combiner avec des épitopes supplémentaires trouvés dans l'antigène plus complexe. Par conséquent, les épeurons pointent toujours vers l'antigène le plus simple. Par conséquent, les épeurons pointent toujours vers l'antigène plus complexe.